Bonjour, bienvenue, aujourd'hui je vous parle de The Sandbox. Ne vous inquiétez pas pour son énorme market cap de 1,5 milliard, je vous garantis que le rapport risque-bénéfice est fabuleux, spécialement sur celui-là. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un métaverse spécialisé dans le gaming. Évidemment avec des tas de NFT, ils vendent des terrains, des landes, d'ailleurs je vais vous reparler des landes tout à l'heure, il y a des bonnes affaires à faire. Et ils ont une communauté gaming vibrante, active, il y a plein de développeurs qui préparent des jeux en permanence, il y a une énorme création de valeur et une création d'émotion. Les joueurs vivent des expériences et en plus de ça, il est très solide. C'est un blue chip du gaming et du métaverse, une valeur sûre. J'en achète régulièrement. En 2021, dans mon groupe privé Telegram, on a fait x20 sur celui-là et j'ai bien l'intention de recommencer. Parce que je suis persuadée qu'en pleine bulle, il va dépasser très facilement les 20 milliards de market cap. Alors procédons de gauche à droite. D'abord la communauté. Vous voyez, elle est absolument énorme. Tout va bien. Il y a plus d'un million d'abonnés Twitter. La courbe est pratiquement plate. Parce qu'en ce moment, le gaming n'est pas sous les feux des projecteurs. Ça vient à peine de recommencer à monter. Mais il a un très bon score pour le gaming. On peut voir par exemple que le nombre de propriétaires fidèles qui gardent les tokens pendant une durée supérieure à un an, ce nombre de fidèles continue d'augmenter. On peut voir aussi qu'il a un très bon score sur Lunar Crush pour la communauté. Donc même si le gaming n'est pas sous les feux des projecteurs en ce moment, The Sandbox se porte très très bien. Au niveau de la liquidité, vous voyez, on a 166 millions de dollars par 24 heures de transaction. Ce qui est très gros par rapport à son market cap. Il y a des paires dans toutes les grosses places de marché. Vous n'aurez aucun problème à en trouver, quelle que soit la taille de votre portefeuille. Il a aussi une très belle quantité dans les produits dérivés. Et il faut savoir que les gros comptes aiment beaucoup se hedger, c'est-à-dire se protéger en utilisant les produits dérivés, les options, les futures qui miment le prix du token. Et on peut voir sur Glassnode que le nombre d'adresses actives sur 30 jours a joliment augmenté de 64%. Donc la liquidité, parfait. Au niveau du momentum, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Eh bien oui, en ce moment, le momentum est élevé. Pourquoi ? Parce que le prix vient de redescendre un peu, puisque l'ensemble du marché est descendu récemment. Donc si je clique ici, j'arrive sur la courbe du prix. Et si je mets sur un an, on peut voir ici une très jolie tasse et hanse, comme dirait Cédric. Et puis ce petit retracement qu'on vient d'avoir à cause de la chute de l'ensemble du marché, c'est juste une aubaine pour acheter. Je reviens au tableau des scores. Qu'est-ce qu'on peut dire encore au sujet du momentum ? Vous voyez, les baleines en achètent. Sur Into the Block, on peut voir que l'augmentation de ce que possèdent les gros comptes a fait plus 9% en 30 jours. Passons ensuite à la sécurité. Alors là, vous voyez ce magnifique 100%. Il est extra sûr partout. Je n'ai même pas besoin de détailler. Ensuite, la technologie. Alors là, elle est vide. Vous savez pourquoi ? C'est parce que CoinGecko et CoinMarketCap ne montrent pas l'URL GitHub. Mais moi, je l'ai trouvé évidemment sur Skynet. Donc je clique ici et j'arrive sur Skynet. Vous voyez l'URL ici qui nous mène sur le GitHub. Et en fait, tout bientôt, je vais l'avoir aussi dans mes tableaux de scores. Parce qu'en plus des sources CoinGecko et CoinMarketCap, pour ce champ-là, je suis en train d'ajouter ceux qui proviennent de Skynet. Donc le GitHub se porte bien. Il ne montre pas grand-chose. Il montre surtout les smart contracts, blockchain. Il y a énormément de choses qui ne sont pas blockchain et c'est normal. Mais il y a ce qu'il faut pour qu'on puisse vérifier la sécurité du token. Revenons au tableau des scores. Passons au tokenomics. Vous voyez, 59%, ça n'est pas parfait. Mais franchement, ça va. Ils ont déjà distribué 75% des tokens. Et parmi tous les tokens qui sont en circulation aujourd'hui, on peut voir qu'il y en a 61% qui ont été distribués depuis la date du plus haut historique. Ce qui est évidemment une pression à la vente qui rend la remontée du prix plus difficile. Oui. Mais en même temps, on est bien content que cette distribution soit derrière nous. Et grâce au fait qu'on est déjà à 75%, ça veut dire que les distributions futures représentent une plus petite partie de la market cap en circulation. Et je pense qu'elle n'aura aucun problème à être absorbée par cette magnifique liquidité de 66 millions de dollars par 24 heures. Au passage, je vous fais une petite disgression au sujet des landes. Parce que là, franchement, il y a des bonnes affaires à faire. Comme pour le token, j'ai fait x20 sur mes landes en 2021. Et le prix aujourd'hui est retombé suffisamment bas pour qu'on puisse espérer faire de nouveau x20. Je vous montre. Ici sur CoinGecko, vous voyez le graphique du court plancher des NFT, des landes, The Sandbox. En couleur bleu foncé, c'est le prix en dollars. En couleur bleu vert clair, c'est le prix en Ethereum. Ok. Prenons le prix en dollars. Moi, j'en achète régulièrement. J'en ai plusieurs. Je trouve que ça se prête particulièrement bien au DCA. C'est-à-dire en acheter, par exemple, un par mois ou un par trimestre. Regardez, les prix sont généralement en dollars entre 500 et 600. En plus de ça, en ce moment précis, on a des prix en dessous de 500 dollars par lande. Donc, je pense que c'est une bonne affaire. Donc, les landes, moi, j'en achète régulièrement. Je publie dans mon groupe privé Telegram au moment où je l'achète. J'ai publié aussi un mode d'emploi détaillé pour les débutants qui veulent en acheter. On peut même payer par carte bancaire. Et pour ceux d'entre vous qui savent faire, vraiment, je trouve que c'est une bonne valeur pour la diversification. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour Sandbox ? Eh bien, quand ce sera de nouveau la hype du gaming et que les gros comptes voudront investir soit dans le token, soit dans l'immobilier du gaming, c'est-à-dire acheter des landes, soit les deux, eh bien, de Sandbox est un incontournable. Il figure déjà dans tous les index gaming. Donc, ce que je veux exprimer là, c'est que le rapport risque-bénéfice, il est démesuré parce que le risque est très faible. C'est un blue chip. Voilà ! Donc, si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, s'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous. Et si vous voulez vous former pour investir de manière autonome et intelligente, et ensuite avoir accès à mon groupe Telegram et à l'outil de scoring, ça se passe sur chantal-langue.com. A bientôt !